Salut, c'est Nick Caraway. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de bande dessinée. Mais pas n'importe lesquelles, celles des éditions, ça et là. Tout ce qui vient ici, c'est chez le même éditeur qui est vraiment excellent. Ça, on en parle tout de suite. Alors, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter trois BD. Une première qui est destinée aux enfants, une deuxième qui est destinée aux ados et une troisième qui est destinée aux adultes. Je vais d'abord vous parler de celles pour les enfants. Ça s'appelle l'Odyssée de Zosimos. C'est fait par Christopher Ford, un gars qui a sa société de films, qui gribouille pas mal aussi en dehors des films qu'il crée. L'Odyssée de Zosimos, là, c'est en deux tomes pour l'instant. Il y en aura certainement un troisième. C'est une espèce d'histoire complètement barrée qui revisite l'Odyssée d'Ulysse, mais de façon absolument pas sérieuse. Dans le tome 1, par exemple, il y a un moment, ils vont passer sur l'île Bonbon. Donc, Zosimos est un être totalement creux, totalement puéril, qui a décidé de reconquérir son royaume. C'est super drôle. Alors, au niveau des dessins, c'est quelque chose de gribouillé de façon pas très précise. C'est pas des bonhommes patates, mais enfin des bonhommes bâtons. C'est quand même super bien fait. On s'attache très vite au personnage malgré ça. Il y a notamment un personnage avec une tête de grenouille qui est assez rigolo, des golems, il y a un petit peu de tout. C'est à conseiller pour un public d'enfants. Même si au départ, ils ne vont peut-être pas se dire « Tiens, c'est destiné à moi, pour un enfant. » D'habitude, c'est coloré, un grand format, etc. Mais franchement, vous ne raterez pas le coup en leur proposant ça. L'Odyssée de Zosimos, tome 1 et tome 2. Et sans doute, un jour, un tome 3. Mais même aux Etats-Unis, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti. Alors ensuite, dans leur catalogue, je vais vous présenter la bande dessinée destinée aux ados. Mais avant, je voulais juste vous faire remarquer une petite chose sur cet éditeur, les éditions ça et là. C'est un éditeur qui n'édite pas d'auteur français. Il n'édite que des choses qu'il va chercher à l'international. C'est son parti pris. C'est un bon parti pris, après tout. Il n'a rien contre les Français. Il trouve juste qu'il y a d'autres éditeurs français qui font déjà très bien le boulot. Donc, il va chercher des Italiens, des Américains, des Finlandais, des Suédois, tout ça. Il va un petit peu partout dans le monde. Il trouve de bien belles choses. Ce qui fait qu'à force, il est parti dans une espèce de catalogue. Donc, cet éditeur, il fait des journaux intimes, des autofictions, des choses comme ça. Des choses qui peuvent paraître un peu barbares, un peu compliquées au départ, mais qui, tout compte fait, sont très abordables pour la plupart. Et donc, il se retrouve, mécaniquement, c'est curieux, à avoir la moitié des auteurs qui sont des femmes et la moitié qui sont des hommes. Après tout, on va l'applaudir pour ça. Parce que, comme vous savez, je suis très attaché aux auteurs filles qui doivent absolument émerger, qui doivent absolument être aidées, parce que ce n'est pas les messieurs bien machos du milieu de la bande dessinée qui vont les aider dans ce domaine. Donc, je vous parle tout de suite de Sestrière, la BD suivante, qui est destinée aux ados. C'est l'histoire d'une jeune fille, Federica, qui vit à Sestrière, dans la station de sport d'hiver célèbre. Sa copine, Noémie, qui est très superficielle d'ailleurs, va disparaître. Federica va retrouver le portable de Noémie et elle va réussir, comme ça, à retrouver le cheminement d'une soirée qui est franchement une soirée ratée, malgré le côté, comment dire, les adultes se moquent complètement de la disparition de Noémie, personne ne s'inquiète, alors que Federica, elle, elle est bien derrière, elle surveille bien. Alors, chose tout à fait notable, surtout, ne vous en fuyez pas, c'est de la bichromie, de la bichromie vert et violet, et en fait, ça sert carrément l'histoire. C'est vraiment, c'est un petit truc au départ, ça dure, allez, 10 secondes pour s'y faire, 15 secondes, et en fait, très vite, on rentre dans l'histoire, on est vraiment à paix, et la bichromie vert et violet vraiment donne un aspect très particulier, une ambiance très, très particulière. Pour moi, je n'ai pas peur de le dire, écoutez, il faut absolument que ça rentre dans les sélections des festivals de bande dessinée de 2017, donc, si cette BD ne reçoit pas de prix bientôt, au cours de l'année 2017, franchement, c'est une injustice. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, on va passer à la BD suivante. Voilà, maintenant, on va passer à la dernière BD que je vais vous présenter. Avant ça, une dernière petite chose que j'avais envie de dire à propos de cet éditeur, ça et là, que j'adore, c'est que c'est un éditeur indépendant. Un éditeur indépendant, il y en a dans les romans, il y en a dans un tas de domaines. C'est quoi être éditeur indépendant ? C'est vraiment avoir un côté militant, c'est vraiment ne pas dépendre d'une grosse boîte qui va commencer à vous dire, faites-ci, faites-ça, et ensuite, au hasard des rachats, se dire, tiens, non, on va changer la ligne éditoriale, tout ça. Ce qui fait que les éditions ça et là ont vraiment leur identité propre et c'est à partir de là, c'est un gage de qualité. Comme on le dit d'ailleurs dans le site Libfly, avec lequel je suis souvent associé, donc le site Libfly qui fait la voix des indés, une opération avec les éditeurs indés, il vous propose de lire hors-piste. C'est vraiment le cas en particulier ici. Donc, troisième BD, celle pour les adultes. Celle-là, vous la connaissez peut-être, sans doute, si vous êtes amateur de BD. Château Latente. Il y a eu un deuxième tome de paru depuis qui est parti chez Delcourt, ça c'est dommage. J'aurais aimé que ça reste chez Saella, mais bon, Delcourt avait sans doute un plus gros chéquier. Donc, Château Latente, c'est une histoire qui singe un peu les contes de fées, toutes ces choses-là, dans laquelle on peut trouver des religieuses à barbe, on peut trouver des hommes à tête de cheval sans que ça ne dérange personne. C'est un ouvrage très féministe. Linda Medley, encore une fille, comme pour Sestrière, où c'était Lucia Biagi. Donc, une BD format romant graphique noir et blanc, mais franchement, alors ça, ça a eu toutes des sélections dans les prix et festivals, etc. De bien belles choses. Il y a de l'aventure, il y a de l'inquiétude, il y a du suspense. Ça, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime lire de la bande dessinée mais qui cherche des choses un peu en dehors, s'il n'a pas encore ouvert Château Latente, il faut l'encourager et vous-même, il faut absolument essayer. C'est vraiment une excellente bande dessinée que je vous conseille chaudement. Voilà. Donc, ensuite, tiens, on va terminer par un appel aux bibliothécaires. Voilà. On termine par un appel aux bibliothécaires et si vous n'êtes pas bibliothécaires, il va falloir mettre un coup de pression sur ceux qui achètent des BD dans les bibliothèques à côté de chez vous. Voilà ce que je vous propose. Les éditeurs indés, ils n'ont pas de visibilité. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui serait vraiment bien pour les aider à continuer leur activité, c'est, par exemple, pour les éditions ça et là, prochaine commande BD, vous achetez un ancien titre, un titre du catalogue il y a quelques années et quelque chose de très récent. quelque chose qui est sorti dans les trois mois pour vraiment aider à la nouveauté. Si vous êtes un usager des bibliothèques, vous allez voir donc votre bibliothécaire et vous lui proposez deux titres, un ancien et un nouveau, comme ça, vous aidez à vendre les anciens titres, à continuer à les faire connaître et vous aidez à émerger, à faire émerger un titre avec un ancien titre, euh, avec un nouveau titre, pardon, si en plus je commence à dire des bêtises. Donc, voilà, ça, c'est le deal. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous casse les pieds avec ça, mais je vois que vous le faites, c'est très bien, vous likez. Ensuite, vous n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos Twitter, sur ce que vous voulez. Bref, Facebook et compagnie. Ensuite, une dernière chose, je fais régulièrement des vidéos dans certains domaines, donc si les BD, ça vous plaît, je vais en reparler. Si vous préférez du roman, mes auteurs préférés, etc., j'en fais aussi. J'ai des choses comme ça, j'ai des sujets de vidéos qui reviennent régulièrement. Le mieux, pour ne pas me rater, parce que je ne fais quand même qu'une vidéo par mois, c'est de s'abonner. Au moins, vous êtes sûr de ne pas rater mes suivantes. Et donc, je vous dis à bientôt, je vous remercie tous. Tiens, je vais faire un petit coucou à mes auditeurs, enfin, à mes spectateurs de Corée du Sud. Il y a eu un moment, j'ai eu un pic, j'ai eu 12% des personnes qui me regardaient, qui venaient de, qui regardaient de la Corée du Sud. Ça fait chaud au cœur de voir des choses comme ça. Donc, salut, à bientôt, dans de nouvelles aventures. Ciao !